... Je vous remercie avec vous, parce que ce spectacle, je vais vous laisser la parole après, je l'ai aussi beaucoup rêvé pour la jeunesse. Ah beaucoup, c'était magnifique, il y avait tout, il y avait du rire, il y avait de l'émotion, c'était vraiment beau aussi. J'ai beaucoup aimé le spectacle, il était vraiment très vivant, ça nous a beaucoup intéressé, on ne t'entend pas souvent parler, et puis moi je ne savais pas que tu es féministe en fait, c'est un plaisir de voir quand même à ce téléphone il y a des autres féministes en fait. C'est assez chouette, surtout moi j'ai du courage quand même de se présenter toute seule et tout ça, je n'ai pas parlé devant les gens, moi je n'en ai pas pu et franchement j'admire son travail. Et j'aimerais surtout souligner la performance de l'actrice, ou de la comédienne plutôt on le dit, c'est vraiment remarquable, j'ai été impressionné par sa performance simplement et je voulais souligner ça. Du coup c'était intéressant de voir comment c'était une mise en scène parce qu'elle est toute seule et que forcément c'est plus compliqué à gérer devant tout le monde. Surtout qu'on n'entend pas beaucoup parler de Mariko Le Pen ou de Turier, malgré que c'est une grande dame, mais c'est un très bel hommage qu'elle a rendu à cette personne, ça fait plaisir de voir ça. C'était super. Tu m'as vraiment touchée en fait à des moments et on a vraiment ressenti cette émotion à certains moments et aussi c'était vraiment un spectacle humoristique qui dégageait du comique. C'est intéressant et surtout le fait que ce soit amené avec une touche d'humour, donc c'est déjà plus léger et même si c'est un sujet intéressant c'est déjà plus gai, donc franchement c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le talent d'actrice et l'humour de la comédienne. Pour moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça change des cours d'histoire, on a une vision différente, un peu plus complète. C'est un spectacle vraiment très intéressant et j'ai adoré. En fait ce que j'ai aimé c'est le côté comique, c'était bien parce qu'on a vraiment rigolé, c'était pas non plus trop triste, trop sombre, malgré que ça a évoqué la guerre et les conditions difficiles de guerre. Un spectacle émouvant qui mêle différentes émotions et c'est je crois la recette de la réussite de ce spectacle. On a préparé le spectacle et le spectacle vient confirmé, corroboré un peu les idées. C'est bien. On se mettait dans la situation de Marie-Claude, et après il y a qui la prière. Et puis il y a qui la gêne, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, pour lutter, quand c'est leur colère qui revue la terre. Les femmes aussi savent lutter, savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et à Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. demande à Gisèle et à Isabelle, demande à Gisèle et à Isabelle. Et à Isabelle, demande à Christine et à Micheline. répète dans son